Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de techniquement ce qu'il faut savoir de la science dans la fiction. Je vais enfiler mon costume de scientifique pour vous parler du film Avatar, l'un des plus gros succès de l'année 2009 qui aura droit en cette année 2022 à une suite. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous demander, chose qui n'est pas courante, de vous abonner si ma chaîne vous plaît, puisque vous êtes environ 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Également, je vous demanderai au maximum de liker et de partager ma vidéo, puisque cette dernière m'a demandé un long travail de recherche, d'écriture, d'enregistrement, de réécriture, de réenregistrement, qui s'est étalée sur près de 10 mois et demi, et pour lequel mon ordi a vraiment souffert. Mais également parce que vu le sujet abordé, cette vidéo risque très 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 fortement la démonétisation, et donc je ne tirerai strictement rien de ce travail de près d'un an. Je vous remercie par avance, et je vous laisse vous divertir tranquillement avec ce qui va suivre. Mais dans l'esprit de James Cameron, qui est un habitué des gros blockbusters qui font grandement avancer les techniques de leur époque. Comme ce fut le cas par exemple en 1984 pour Terminator, qui poussa les techniques de la mécatronique à leur limite, et propulsera également au rang d'icône du cinéma, Arnold Schwarzenegger. On pourrait encore citer Abyss, qui en 1989 nous fait la démonstration des effets spéciaux numériques, avec sa fameuse scène de l'eau qui, contrôlée par des extraterrestres pour explorer la base sous-marine, préfigure ce que seront les nouvelles possibilités offertes au film, pour donner un spectacle toujours plus innovant, et que je soupçonne très fortement d'être la source d'inspiration derrière le boss Morpha, que l'on peut rencontrer dans le Temple de l'Eau, dans l'épisode The Legend of Zelda Ocarina of Time. Il revient ensuite en 1991 avec son Terminator 2, qui pousse encore plus loin les effets numériques, qui, même 30 ans après le film, ont quand même, on peut le reconnaître, assez bien vieilli, ne paraissant pas du tout ridicule, et nous propose enfin des effets de morphine qui ne sont plus aussi hilarants que ceux qu'ils avaient été par le passé. Avec un Robert Patrick, flippant en T-1000, robot fait de métal liquide pouvant se remodeler à loisir, lui conférant ainsi la capacité de prendre l'apparence de n'importe qui, mais également de ne pas être ralenti le moins du monde par des obstacles qui pourraient bloquer totalement les protagonistes, et bien c'est une suite qui dépasse de très loin son premier opus. Malgré le magnifique spectacle du film, cependant, il reste, pour moi, du fait de la présence des jumeaux Don et Dan Stanton, indissociables des Gremlins 2, et de la danse qu'effectue Gizmo devant les deux laborentins incarnés par ces mêmes jumeaux. Ce film préfigure ce que sera l'avenir des effets spéciaux numériques, et pave dans l'esprit du public le chemin pour un petit film sans grandes ambitions, réalisé deux ans plus tard, par un grand enfant que personne ne connaît, avec un gros lézard un peu bêta et qui a très envie d'aller aux toilettes, un certain Jurassic Park. Oh, je dépense de son compté. Cameron continue tranquillement sa route, ou plutôt avec des écueils, puisqu'en 1987, il nous gratifie de Titanic, un film à grand spectacle nous narrant l'histoire d'amour impossible entre Jack, interprété par un tout jeune Leonardo DiCaprio qui gagne ainsi ses galons de valeur sûre du cinéma, campant un vagabond ayant gagné son ticket sur le bateau au jeu, et partant pour le nouveau monde dans l'espoir d'y trouver une nouvelle vie, et de Rose, interprété par Kent Winslet, qui incarne une jeune fille de bonne famille étriquée dans les carcans de la haute bourgeoisie, partant pour le nouveau monde afin de subir un mariage arrangé avec un homme qu'elle déteste au plus profond d'elle-même. Deux salles, deux ambiances. Et c'est pas qu'un sous-texte. Le souci de réalisme de Cameron le poussera même à mettre en place une expédition d'exploration de l'épave du Titanic, avec un sous-marin de poche, afin de reproduire le plus fidèlement possible les décors intérieurs, mais également les dégâts subis par la coque au moment de sa collision avec l'iceberg, ainsi que de la cassure qui s'est produite au moment du naufrage. Enfin, en 2009, le film qui va nous intéresser sort Avatar. A ne pas confondre avec l'excellente série Avatar, le dernier maître de l'air, créé par la chaîne Nickelodeon, qui nous raconte l'histoire d'un garçon de 12 ans nommé Aang, qui vient de faire un petit dodo d'un siècle dans un iceberg lui aussi, tiens c'est un peu une constante, qui est la réincarnation d'une divinité. Dans cet univers, où certaines personnes possèdent la maîtrise d'un élément, Aang, en tant qu'Avatar, est le seul à pouvoir atteindre la maîtrise des 4 éléments. Son but est simple, maintenir l'équilibre entre les nations. Enfin bon, pour ce film Avatar, disais-je, pour nous reconcentrer sur le sujet, Cameron a poussé encore plus loin les limites de la motion capture, permettant d'enregistrer grâce à des capteurs mesurant la position spatiale, les mouvements d'une personne, afin de l'appliquer à un personnage numérique, mais également la performance capture, permettant de fidèlement reproduire les mimiques faciales des acteurs et actrices à leur double numérique, grâce à de minuscules capteurs appliqués un peu partout sur le visage. Si Cameron n'a pas créé cette technique, il a en tout cas permis de les dépoussiérer en les rendant plus réalistes, permettant ainsi de les faire entrer dans une nouvelle ère, celle de la crédibilité. Parce qu'il faut bien reconnaître que les deux films avant Avatar, ayant massivement fait appel à cette technique, laissent plus une sensation de mal-être et de reflux gastrique, suite à un enchaînement raclette et looping dans des montagnes russes, qu'à des films divertissants, dépaysants, voire même éblouissants. Pourtant, que ce soit Le Pôle Express, sorti en 2004, où l'on suit les aventures d'un petit garçon perdant foi en la magie de Noël et embarqué sur un train magique, ou bien Beowulf, sorti en 2007, dans lequel on suit l'épopée mythique du légendaire personnage éponyme, pourtant, les deux films n'ont pas été réalisés par un novice, puisqu'ils ont pour papa, rien de moins que Robert Zemeckis, l'homme à l'origine de la génialissime trilogie Retour vers le futur, Dalila Rant, Roger Rabbit, ou bien Seul au Monde, où Tom Hanks nous offre une performance touchante et qui fait ni plus ni moins qu'office de publicité pour FedEx de plus de deux heures. Comme quoi, c'est pas parce qu'il y a une bonne technologie que tout le monde sait la manier. Trêve de bavardage, après avoir longuement introduit le sujet, il est temps de réellement attaquer. Alors Avatar, ou les Shtroums sous stéroïdes de l'espace, ou encore Pokémon Tass avec moins de maïs et plus de méca, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien oui, comme le laisse penser mon ton un peu moqueur, il s'agit ni plus ni moins que de l'histoire de Poncahontas avec des Shtroums de l'espace. Je me permets d'interrompre ce flim parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Dans un futur pas si lointain, à savoir 2154, où la science permet enfin de voyager entre les étoiles, l'humanité découvre dans le système solaire d'Alpha Centauri A, une lune nommée Pandora, orbitant autour de la géante gazeuse Polyphème, qui n'est rien d'autre que Jupiter avec un swap color. Si si, regardez, Jupiter, Polyphème. Bon, à l'heure actuelle, on ne sait pas scientifiquement s'il y a véritablement des planètes autour d'Alpha Centauri A, mais bon, c'est pas la question. Sur cette exolune, Pandora, vivent les Navis, une espèce humanoïde de 3 mètres de haut, à la peau bleue. Décidément, le bleu est vraiment partout dans cet univers, vivant en parfaite harmonie avec la nature. Ils ont cependant des sociétés assez importantes et hiérarchisées, des rites, des croyances religieuses, des spécialisations dans des domaines vitaux pour la survie du groupe, comme la chasse et la pêche, ou plus importants pour sa cohésion, comme par le biais des arts, par exemple. Bref, une civilisation pleinement fonctionnelle, assez ressemblante à ce qui a dû exister sur Terre. L'une des tribus Navi qui vont servir de point d'ancrage au film, et donc au récit, sont les Zomatikaias, qui vivent dans un arbre nain de seulement 325 mètres de haut, soit un tout petit mètre de plus que la tour Eiffel, un vrai bonsaï quoi, leur servant de maison. L'arbre Mojo, qui est parasité par la reine Goma, envoyé par le ville Ganondorf pour récupérer la Triforce et... Ah non, merde, je me suis trompé d'histoire. Les Zomatikaias vivent dans une coquette maison en bois rustique, l'arbre maison. Sous cet arbre d'une importance capitale à la survie du groupe, se trouve un gisement d'un minerai précieux, l'Anobtenium. Convointé par un consortium militarisé, les grands méchants du film, afin de mettre en place une exploitation à grande échelle de cette précieuse denrée qui se vend à plus de 20 millions de dollars le kilogramme, du fait de sa capacité à résoudre la crise énergétique secouant la Terre, le grand souci, c'est que le gisement se trouve sous l'arbre maison, et que c'est quand même la maison des Zomatikaias. Du coup, les antagonistes ont monté une opération visant à entrer en contact justement avec ces peuples, grâce à des avatars, mêlant ADN humain et Navi, qu'il est possible de contrôler grâce à une machinerie complexe ayant pour but de scanner les impulsions cérébrales. Le but étant ni plus ni moins que de convaincre gentiment les Zomatikaias de pendre leurs baluchons et d'aller s'installer ailleurs dans la forêt afin de laisser les personnes compétentes exploiter cette richesse. Pendant ce temps, à Veracruz... On découvre alors Jake, un ancien militaire devenu paraplégique, lors d'une mission qui s'est mal passée. Bien que limité par son fauteuil, notre pochetron au grand cœur n'a aucune envie de se faire marcher sur les roues et répond toujours présent lorsqu'il s'agit de défendre les autres. Il fait ce qui est juste, sans se soucier des conséquences, parce que pochetron, oui, mais héros en devenir. Mets un commentaire si toi aussi, tu as vu cet énorme clin d'œil qui est aussi discret qu'un éléphant caché derrière une allumette. Il apprend alors que son frère jumeau, Tom, est décédé, tué par un type qui lui a volé son argent. Seulement, Tom, le scientifique de la famille, avait durement travaillé pour être sélectionné dans le programme Avatar. Son double schtroumpf de l'espace, a déjà été génétiquement ingénieré, et le coup faramineux d'un tel hybride pousse les responsables à demander à Jake s'il ne veut pas remplacer son frère dans la mission. Oui, parce qu'on nous explique que l'Avatar ne peut être piloté que par la personne dont l'ADN a servi à l'hybridation. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune putain d'idée, c'est peut-être dû à une fuite mortelle et mal réparée dans le réservoir à scénarium radioactif, ou à une fluctuation scalaire dans les ondes quantiques macro-sismiques des sinusoïdes inversées par la parallaxe. Et vu que c'est son frère jumeau, Jake est donc génétiquement compatible avec l'Avatar. De plus, le consortium ne peut laisser passer cette aubaine d'avoir un militaire obéissant aux ordres qui va infiltrer l'équipe de scientifiques, ces pleutres pacifiques qui ne veulent qu'en apprendre plus sur la culture navi et la biologie des espèces extraterrestres. En plus, cerise sur le gâteau, le consortium lui promet qu'une fois la mission finie, il prendra à sa charge les frais médicaux de l'opération afin de lui rendre l'usage de ses jambes. Jake accepte, et pardon pour Pandora. Une fois arrivé, après un voyage de quand même presque 6 ans en stase, il découvre ce monde à la fois beau et dangereux et teste l'Avatar conçu avec l'ADN de son frère jumeau. Il redécouvre ainsi la joie de pouvoir marcher, de courir, de sentir la terre sous ses pieds, toujours par procuration, sans avoir de chaises roulantes pouvant attirer sur lui la pitié des autres. Enfin bon, lors d'une mission scientifique avec les autres avatars, il se retrouve séparé du groupe suite à l'attaque d'un animal local. Seule, sa première nuit dans la jungle est effrayante. Mais discrètement, une jeune Omatikaya l'observe et finit par lui venir en aide lorsqu'il est attaqué par une bande de féroces prédateurs. Il suit alors la jeune Navi, nommée Neytiri, qui le rejette dans un premier temps, lui expliquant que les siens ne comprennent pas le délicat équilibre de la nature sur cette exolune et qu'ils n'ont apporté que malheur et désolation au Navi, mais également à la faune et à la flore qui évoluent dans cet équilibre fragile. Alors qu'elle lui crie dessus en lui intimant l'ordre de rentrer chez les siens, l'avatar de Jake se retrouve entouré par des espèces de petites méduses volantes qui sont en fait les graines de l'arbre des âmes, plantes sacrées, vénérées par tous les Navis. Face à ce signe évident de l'esprit de la nature, Ewa, qui réside justement dans l'arbre des âmes, elle interprète l'appétence des graines pour l'avatar de Jake comme la volonté de la nature de signifier qu'il est l'anakine qui rétablira l'équilibre dans la force, poussant Neytiri à accepter à contre-coeur d'amener Jake au sein de l'arbre maison afin d'y rencontrer la communauté omatikaya. Pendant des semaines, Jake va quotidiennement, à l'aide de son avatar, vivre parmi les omatikaya, apprenant leurs coutumes, leurs langues, leurs techniques de chasse, ainsi que leur manière de dompter les animaux en créant un lien avec eux à l'aide des petits filaments coincés dans leurs tresses. L'équipe de scientifiques envie et jalouse un peu Jake qui vit alors comme un avis parmi les omatikaya. Ce qu'ils ignorent en revanche, c'est que les informations qu'ils récoltent sont transmises quotidiennement au colonel Quadrich en charge du bras armé du consortium. Plus le temps passe, et plus Jake finit par se fondre dans la vie quotidienne des omatikaya, au point qu'il a l'impression que sa vraie vie est celle lorsqu'il contrôle l'avatar, tandis que la réalité n'est plus qu'un moment fade où il redevient paraplégique et où il ne vit que coincé entre des murs métalliques. Il finit même par passer un rite initiatique faisant de lui un membre à part entière de la tribu. Au fil du temps, il devient de plus en plus proche avec Neytiri, dont il finit par tomber éperdument amoureux. Ce sentiment réciproque va les pousser à s'unir dans ce qui est sûrement la scène de sexe la moins érotique du cinéma. Non mais sérieusement, regardez-moi ça, même Peppa Pig c'est plus cochon que ça. Au petit matin, alors que les bulldozers attaquent la forêt, Jake est tout juste réveillé dans son avatar lorsqu'il voit les machines à côté de lui qui l'attaquent promptement pour les empêcher de détruire les arbres sacrés. Le consortium voit donc cette attaque comme une trahison de Jake qui n'est plus un soldat fiable et décide d'attaquer l'arbre maison afin de forcer les omatikaias à partir. Après tout, les renseignements qu'il leur a donnés au fil des semaines leur ont largement suffi pour mener à bien leur mission. Les méchants arrivent, boum boum boum, l'arbre tombe. J'ai ressenti un grand bouleversement de la force comme si des millions de voix avaient soudainement hurlé de terreur et puis c'était éteint tout sitôt. Jake, considéré comme un traître par le consortium et par les navis, se retrouve enfermé dans une prison de la base. Réussissant à s'évader avec de l'aide interne, il décide de prouver son allégeance aux omatikaias en comptant le Toulouk, signifiant la dernière ombre puisque c'est la dernière chose que voit sa proie qui est la plus féroce créature volante devenant de fait le Toulouk Macto, le chevaucheur de Toulouk. Statue de guerrier considéré comme légendaire atteint par seulement 5 personnes dans le passé. Fort de son titre honorifique, Jake demande aux omatikaias de réunir toutes les tribus afin de se défendre contre ceux qui viennent du ciel, autrement dit les humains, dont il connaît la prochaine cible, grand-mère feuillage. Euh, pardon, l'arbre des âmes. Ce dernier est l'entité la plus sacrée des navis puisqu'il renferme l'esprit de la nature, Ewa, comme on l'a déjà dit, qui a fait son trou ici parce que... Si l'arbre est détruit, les navis perdront alors définitivement leur lien avec les ancêtres dont les âmes reviennent auprès de l'arbre une fois mort. Enfin, les navis et même toutes les autres créatures d'après leur croyance. Mais la destruction signifierait également de façon certaine la fin de l'équilibre fragile entre toutes les espèces vivantes maintenues par la déesse Ewa depuis toujours puisque cette entité relie entre elles les animaux, les plantes et tout ce qui vit et meurt sur la planète. Bref, c'est grosso modo comme une grosse planète vivante. Tiens, coucou Mogo, coucou Ego. À partir de là, tout s'enchaîne, bagarre, 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 combat dans les airs, combat au sol, les gentils gagnent et les méchants perdent et les humains sont forcés à rentrer sur Terre. Grâce à l'arbre des âmes et à une cérémonie chamanique à la fin du film, la conscience de Jake est définitivement transférée par Ewa de son corps humain à celui de son avatar faisant ainsi de lui un navi à part entière fin. Bon, comme vous pouvez le voir, le film a de très fortes similarités avec l'histoire de Pocahontas. Un jeune homme ambitieux d'une société civilisée part pour un monde meilleur. Il arrive sur une Terre où les locaux vivent en harmonie avec la nature. Ici se trouve une denrée précieuse utile à la civilisation qui considère qu'elle a le droit de détruire la nature pour l'exploiter puisque les locaux n'en font strictement rien. Les considérant dans un premier temps comme des sauvages, le héros va petit à petit apprendre à les connaître, va réévaluer son jugement et ira même jusqu'à tomber amoureux de la belle princesse sauvage. Il se bat donc avec les autochtones pour forcer les siens à s'en aller, laissant ainsi ce petit coin de paradis à l'écart des balafres de la modernité et de la destruction pour l'exploitation commerciale. Alors, est-ce que Avatar, c'est un bon film ? J'ai envie de dire qu'un film avec Michel Rodriguez ne peut pas être totalement mauvais. Ouais, ouais. Même les Fast and Furious. Enfin bon, ça reste un film de Cameron, on le regarde clairement pour s'en prendre plein la gueule, mais après, je ne suis pas vraiment là pour juger la qualité intrinsèque du film. Cependant, on peut voir tout au long du déroulé du film le soin qui est apporté aux détails. Bon, déjà, ça n'a l'air de rien, mais le fait de considérer que l'air ailleurs dans l'espace n'est pas forcément respirable pour les êtres humains me paraît être quelque chose d'extrêmement important. Et même d'extrêmement cool. Nous avons été habitués à des univers où l'exploration spatiale est une réalité, comme avec Star Trek, Star Wars, Stargate, Star Crash, parce que, pourquoi pas ? Et tous ont en commun de nous montrer que les humains ou les extraterrestres peuvent respirer sans problème, quelle que soit leur origine ou physiologie, sur toute planète où ils iraient foutre les pieds. Ce qui est quand même plus qu'improbable. Ensuite, le fait déjà que nos Ewoks glabres soient très grands comparés aux humains est très cohérent et fichtrement bien pensé. Vu que Pandora est légèrement plus petite que la Terre, avec 11 400 km de diamètre environ pour l'exo-lune contre 12 700 environ pour notre bon vieux plancher des vaches, il semble donc logique de partir du principe que la gravité y soit plus faible, permettant de fait aux formes de vie d'y atteindre facilement des tailles plus imposantes. Ça explique donc la grande taille de la faune ainsi que celle de la flore. Mais le soin apporté aux détails ne s'arrête pas là puisque l'on peut également voir que les avatars ne sont pas morphologiquement identiques au Navi. C'est peut-être quelque chose que vous avez totalement manqué lors de votre visionnage, tant l'image fourmille de détails en tout genre provoquant sur votre cerveau une véritable overdose d'informations. Pourtant, comme je l'ai rappelé plus tôt et comme c'est expliqué dès le début du film, les avatars sont des hybrides créés à partir d'un mélange d'ADN humain et de Navi. Il est donc normal qu'ils possèdent des caractéristiques des deux espèces. Déjà, commençons par les points communs. Les deux sont grands, atteignant environ 3 mètres, ont la peau bleue parsemée de rayures et de points spécifiques à chaque individu, sont munis d'une queue avec une touffe de poils au bout, possèdent des oreilles détachées et arrondies situées sur le dessus de la tête et possèdent une tresse leur permettant de protéger les fragiles fibres permettant de faire le lien avec les autres créatures, le fameux Tsahilou. Nous allons revenir sur cette tresse, ne vous inquiétez pas. Mais derrière ces ressemblances se cachent de subtiles différences trahissant le fait que les avatars possèdent au plus profond d'eux-mêmes de l'ADN humain. Ils ont 5 doigts aux mains et aux pieds, contre 4 pour les Navi. D'ailleurs, les pieds de nos grands schtroumpfs possèdent un pouce opposable leur permettant de s'assurer une bonne prise lors des déplacements sur les branches glissantes, preuve de l'importance de ces déplacements pour la survie de l'espèce parce qu'un tel pied n'est vraiment pas idéal pour la marche. Les Navi possèdent de plus des yeux à l'iris jaune avec des stris peu marqués, tandis que les avatars possèdent des yeux légèrement plus sombres avec des stris légèrement plus marqués. Bon, c'est vraiment très très léger. Des sourcils noirs sont clairement visibles chez les avatars mais totalement absents chez les Navi. Au niveau du nez, les paupières Navi descendent tandis qu'elles forment chez les avatars une commissure en pointe où se situe chez les humains le vestige de la troisième paupière, la membrane nictitante. On voit, de par ces légères différences qui peuvent passer totalement inaperçues, que Cameron a voulu apporter un soin tout particulier au design des avatars qui mélangent subtilement les caractéristiques physiques humaines et Navi. Cet équilibre subtil pourrait être vu comme la matérialisation physique non seulement de l'équilibre fragile de l'hybridation entre les deux espèces au sein de l'avatar, mais également de l'équilibre subtil de l'écosystème de Pandora maintenu depuis la nuit des temps par Ewa. Car il aurait été totalement possible et même beaucoup plus simple de faire un seul design pour les hybrides et les Navi que l'on voit tout au long du film et considérer que le travail avait été accompli. Mais justement, ce soin apporté au détail permet de raconter en filigrane une surcouche à l'histoire qui est légèrement différente, presque invisible pour la très grande majorité des personnes ayant vu le film. Il ne faut pas oublier que Cameron est un perfectionniste qui a un souci très prononcé du détail. Il ne rechignera pas à la tâche pour créer quelque chose, même si ce n'est remarqué par personne d'autre que lui. L'important reste à ses yeux de donner visuellement de la cohérence à l'univers. Ces détails sont donc en permanence en face de vous mais restent imperceptibles si vous ne savez pas les capter. En nous montrant ces détails, Cameron renforce donc la plausibilité de son univers qui, bien qu'étant de la science-fiction et étant par définition impossible, se doit au minimum d'être plausible. Non mais, restons réalistes quand même un instant. à quel moment il est possible de contrôler un corps en lui envoyant l'activité neuronale d'une personne. Je veux dire où se trouve sur les avatars l'antenne permettant de capter le signal. Bah ouais, bah il n'y en a pas, ce qui veut dire que c'est impossible. Blague à part, le travail de Cameron, tout minutieux qu'il soit, né, il faut bien le reconnaître pas exempt de défaut. D'aucuns lui reprocheraient un film bien trop long puisque la version cinéma fait pas loin de 2h40 tandis que la version longue atteint quand même presque 3h. D'autres lui reprocheraient le côté mièvre des personnages bien trop caricaturaux. Ou encore, on peut lui reprocher de mettre en place une histoire caricaturale, elle aussi, où la technologie représente les méchants et où la nature est parfaite et bienfaitrice. Après, j'ai envie de dire, Cameron n'en est pas à son coup d'essai lorsqu'il s'agit de nous faire voir les méfaits de la technologie. Après tout, Terminator, c'est quand même l'histoire d'un robot du futur qui vient pour empêcher que le chef des rebelles ne voit le jour. Titanic, c'est l'ego humain qui fait trop confiance en sa technologie et qui se fait ridiculiser par un gros glaçon. Mais ce paquebot ne peut pas couler. Donc ouais, c'est un peu cliché, mais ça reste extrêmement cohérent avec le reste de sa filmographie, pas de quoi provoquer de telles réactions. Ce que je reprocherais plutôt à Cameron, c'est d'avoir un univers génial mais dans lequel les navis ne s'insèrent pas vraiment. Je veux bien comprendre que des créatures pouvant plus ou moins ressembler à des êtres humains permettent de générer un plus fort attachement émotionnel ainsi qu'une plus forte identification, mais là, c'est carrément improbable. Et puis, je suis désolé, la mort de Mufasa, c'est pas un humain et pourtant tout le monde a chialé. Pareil pour la mère de Bambi. Il suffit néanmoins pour se convaincre de cette étrangeté des navis de comparer leur caractère morphologique avec les différentes créatures que l'on peut voir tout au long du film et également dans l'univers étendu. Que ce soit les espèces volantes, celles semblables à des bœufs, des chevaux, des rhinocéros, toutes possèdent trois paires de membres. Deux paires antérieures et une paires postérieures. Seules deux exceptions à cette règle existent, les navis et le ikran qui est la monture volante de base des Zomatikaya. Seules ces deux espèces ne possèdent qu'une paire de membres antérieures et une paire postérieures. Vous me répondriez alors que je fais chier à chipoter comme ça pour un détail et que si c'est ça mon problème, pourquoi est-ce que je me focalise sur les navis au lieu de parler également des ikran ? Eh bien, la raison est simple. En dehors du nombre de membres antérieurs, encore que pour l'ikran ce soit discutable mais nous allons y revenir, nos Ewoks bleus présentent trop de différences morphologiques avec les autres espèces qui les entourent. Les autres animaux possèdent deux paires d'yeux. Il semble que chez les prédateurs, la paire avant soit plus grande afin d'avoir une meilleure vision binoculaire utile pour la chasse tandis que chez les herbivores, ce soit la paire arrière qui soit plus grande afin d'offrir un meilleur champ de vision utile pour repérer le danger. Alors que les navis n'ont eux qu'une seule paire d'yeux située comme chez l'humain à l'avant de la face. Tous les animaux que l'on découvre dans le film possèdent un système respiratoire un peu particulier. Ils possèdent en effet des ouvertures à la base du cou juste avant les premiers membres antérieurs qui semblent permettre une alimentation directe des poumons. C'est également le point sensible de leur corps qui est particulièrement visé lors des combats ou de la chasse puisqu'il permet de directement atteindre le cœur permettant une mise à mort extrêmement rapide de l'animal. Vu que d'après les infos disponibles sur le second volet nous allons être amenés à découvrir des espèces aquatiques je suis vraiment curieux de voir comment ces évents vont être modifiés. Mais bon là encore la seule espèce qui déroge à cette règle des évents et vous l'avez deviné les navis. Ils possèdent un magnifique nez qui leur sert à respirer. Il n'y a qu'à regarder la scène où Jake jette son avatar dans l'eau afin d'échapper à un prédateur. Lorsqu'il refait surface il reprend sa respiration sitôt la tête sortie de l'eau alors que ses épaules sont toujours immergées. Il alterne même respiration par la bouche et par le nez comme s'il était un simple humain preuve que les navis ne possèdent pas d'évents et respirent comme nous. Alors oui je sais il s'agit dans cette scène d'un avatar qui pourrait avoir une différence morphologique sur ce point mais il suffit de regarder attentivement les véritables navis pour constater sur leur corps l'absence des vents et le fait qu'ils respirent par le nez comme vous et moi. Lors des dialogues filmés en gros plan on peut voir que les équipes des effets spéciaux ont reproduit les petits mouvements des narines lors des phases d'inspiration et d'expiration de l'air ce qui veut bien dire que c'est ainsi que respirent les navis. Et enfin un autre point qui est en face de nous tout le film et auquel on ne prête pas réellement attention on nous montre clairement que la tresse protège les délicates terminaisons ressemblant à de la fibre optique permettant de se lier aux autres êtres vivants. Tous les animaux possèdent deux longs fourreaux de chair évasés à leur extrémité savant de protection à ces terminaisons nerveuses. Si la position de ce fourreau peut changer selon les espèces il y en a systématiquement un à gauche et un à droite. Là encore les navis font exception puisqu'il ne semble pas avoir une paire mais une seule fibre protégée non pas par un fourreau mais par la tresse. On pourrait croire que nos géants bleus tressent volontairement leurs cheveux afin de protéger ces terminaisons nerveuses des dégâts pouvant être provoqués par l'environnement mais en fait non. Bon certes le fait qu'on ne voit aucun navi tresser ses cheveux ne veut pas dire qu'ils ne le fassent pas. Par contre même si c'est très fugace et qu'il faut passer le film parfois image par image on voit très distinctement que l'extrémité de la tresse ne possède aucun élastique ou un nœud pour la maintenir. Mais surtout c'est le fait que l'on puisse voir les avatars dans leur caisson à peine arrivés et qui ont subi un développement pendant le voyage spatial long de 5 ans qui ont déjà leur tresse toute faite qui permet de mettre la puce à l'oreille. Cela signifie que cette tresse est une structure qui se forme pendant le développement embryonnaire remplissant donc le même rôle que les fourreaux chez les autres espèces animales. Si l'on fait le bilan on voit alors très clairement qu'il y a un problème majeur avec nos petits amis bleus qui ne suivent pas du tout la même logique que les autres créatures sur pas mal de points. Pas le même nombre d'yeux pas le même système respiratoire pas le même nombre de fibres nerveuses pour créer le lien pas le même nombre de paires de membres. En soi si des caractéristiques physiques différentes existent ce n'est pas très dérangeant. Ce peut être le résultat d'une modification spécifique de l'espèce ce trait servant alors à caractériser spécifiquement cette lignée. Si l'on s'en réfère aux espèces terrestres actuelles les disparités sont plus que visibles. Mais plus il y a de différences entre deux espèces plus cela signifie qu'elles sont très éloignées l'une de l'autre. Pour autant des informations que nous possédons actuellement sur les navis aussi bien à travers le premier opus que via les livres et jeux dédiés à cet univers ces derniers ne semblent pas avoir changé de milieu de vie. Rien ne semble à première vue justifier donc cette disparité avec les espèces qui les entourent. Pour ce qui est du nombre de membres nous avons il est vrai une différence notable entre les navis et le reste de la faune pandorienne mais nous l'avons vu ces derniers ne sont pas une exception. Les Zikran possèdent comme nos schtroumpfs de l'espace également deux paires de membres. D'un point de vue évolutif les membres ou organes ayant une utilité moindre s'atrophient au fil des générations. Il devient alors un vestige de l'évolution du lointain passé des ancêtres de l'espèce actuelle comme c'est le cas pour les pattes arrière chez la baleine signe de leur origine terrestre ou du coccyx chez l'être humain qui est une relique de queue signe de notre lien lointain avec les singes actuels. De même chez certains serpents il existe encore aujourd'hui des petits crochets près du cloaque démontrant que leurs ancêtres avaient bel et bien des pattes. Comme on peut le voir lorsqu'un organisme n'a plus l'utilité d'un membre ou d'un organe ce dernier commence dans un premier temps par s'atrophier mais ne va pas pour autant totalement disparaître. Et ce pour une raison très simple c'est que l'évolution n'essaye pas de faire quelque chose de bien mais juste quelque chose de passable. Si le membre ou l'organe est devenu assez petit pour avoir un coût énergétique négligeable il n'y a plus alors de nécessité impérieuse de déployer des efforts conséquents afin de tenter de définitivement s'en débarrasser. C'est comme cela qu'on se retrouve avec des organes ou des membres que l'on appelle vestigiaux car ils sont les vestiges de la lignée évolutive. Alors pour les Icrans justement même si dans les films on les voit toujours en mouvement et qu'ils semblent n'avoir que deux paires de pattes en cherchant un peu on peut tomber sur une image intéressante. Cette dernière me laisse à penser que la paire de pattes postérieure chez cette monture volante pourrait avoir drastiquement diminué en taille au point de n'être plus qu'un léger relief à la base de la queue de l'animal. Comparé à son proche cousin le Toulouk on voit alors clairement que la deuxième paire d'elle fait également office de patte arrière. Pour avoir l'assurance de l'atrophie des membres postérieurs chez l'Icrans il faudrait pouvoir observer un squelette. Bon c'est peut-être un peu capilotracté j'avoue mais je pense qu'il y a eu dans l'équipe responsable des designs des personnes capables de penser à ce genre de petits détails anatomiques et évolutifs. Mais n'oublions pas que l'Icrans avec ses deux paires d'yeux ainsi que son système respiratoire similaire aux autres animaux s'insère quand même très bien dans l'environnement de Pandora avec ou sans moignons de la troisième paire de membres. Mais pour nos amis de la nature qu'est-ce qui explique qu'ils soient si différents des autres créatures dans leur environnement ? Quand on regarde comment sont bâtis les navis avec leur carrure d'armoire normande et leur taille de guêpe digne d'une princesse Disney je ne sais pas vous mais j'ai quand même vachement l'impression qu'il y a suffisamment de place pour y caler une deuxième paire de bras. La question est alors pourquoi est-elle absente ? A-t-elle disparu ? Si oui existe-t-il une raison évolutive particulière ou plutôt esthétique lors du design de l'apparence des protagonistes parce que des espèces humanoïdes à quatre bras on en a déjà vu pas mal. Il y a les divinités du panthéon hindouiste par exemple qui montrent depuis longtemps que l'imagination humaine ne s'est pas limitée aux morphologies connues même si ces dernières sont il est vrai très peu célèbres dans le monde occidental. Il y a également les Shokan ces personnages jouables du jeu Mortal Kombat qui apparaissent également dans des films qui... qui existent et c'est déjà beaucoup trop. Il y a aussi le nanardesque John Carter de Disney dans lequel les créatures martiennes possèdent deux paires de membres antérieurs pour les rendre facilement distinguables des créatures terrestres comme si leur apparence déjà ne permettait pas de les distinguer facilement. Bon le film a fait un four et presque personne ne l'a vu mais quand même la série de romans éponymes par le papa de Tarzan a quand même été la source principale d'inspiration pour une célèbre saga se déroulant il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine très lointaine. Tiens bah justement en parlant de Star Wars on peut évoquer également le dérangeant général Graevas avec ses bras qui peuvent se séparer en deux pour lui donner quatre membres antérieurs ou plus dans les parodies c'est selon. Ce n'est pas ici une capacité qu'il avait avant d'être transformé en androïde donc il est un peu hors sujet je le conçois et puis quitte à être hors sujet j'en profite pour ajouter également le Spider-Man à six bras qui a donc une paire de plus que tous ses derniers. Alors j'en parle déjà parce que j'adore son apparence et surtout parce qu'il prouve qu'il y a encore on revient donc à notre question initiale pourquoi nos géants bleus n'ont alors que deux bras ? On pourrait émettre l'hypothèse que le développement d'une seconde paire d'yeux et de membres antérieurs soit sous le contrôle d'un seul et même gène. Il suffirait donc qu'il y ait eu une mutation sur ce gène hypothétique chez leur ancêtre le rendant inopérant pour que subitement les descendants ne se retrouvent plus qu'avec une seule paire de globes oculaires et de patounes à l'avant. Ça ne serait pas totalement impossible mais nous allons revenir dessus et voir que ce n'est malheureusement pas le cas. Et pour l'histoire pour la respiration. Comme vous pouvez vous en douter la respiration c'est plutôt important. Ça l'est tellement que l'on peut voir de grosses modifications morphologiques chez les espèces changeant drastiquement d'environnement de vie. C'est le cas par exemple des cétacés qui sont aujourd'hui des mammifères marins mais descendent de mammifères terrestres et ont vu leur voie respiratoire grandement se modifier pour s'adapter au milieu accu. On l'a vu également avec le cloporte et son sac branchial permettant de respirer sur Terre. Ce dernier descend des isopodes marins et s'est adapté à la vie sur la Terre ferme mais à garder quand même des branchies pour respirer ce qui il faut le reconnaître n'est pas idéal dans un milieu où l'eau est plutôt rare. On le voit donc des modifications drastiques sur le système respiratoire sont possibles cependant on le comprend ces changements morphologiques drastiques du système respiratoire se font sous la contrainte justement d'un changement de milieu de vie. Se pourrait-il que les navis se soient adaptés à une vie aquatique par le passé avant de revenir vivre au sol à l'opposé du chemin évolutif des baleines. Alors on sait que dans le deuxième opus on va rencontrer des navis aquatiques mais cela reste une hypothèse parce que certes une respiration par le nez et la bouche serait bien plus pratique que des évents à moitié ouverts la plupart du temps si l'on compte vivre sous l'eau en tout cas. Mais déjà ce problème pourrait se régler par une simple modification morphologique permettant de fermer les évents une fois immergés ou à loisir. Cependant une vie aquatique requiert bien plus d'adaptation que la simple respiration. Déjà des pattes palmées pour mieux se mouvoir dans les liquides et surtout très courtes pour développer un maximum de puissance tout l'inverse des navis avec leurs membres fins et longs. Bon c'est pas autre chose alors. Une queue longue épaisse et musclée pour aider à la nage comme par exemple les reptiles qui utilisent plus des ondulations du corps. Et plutôt plate la queue histoire d'avoir une meilleure prise dans l'eau. Et bah non là encore c'est tout l'inverse des navis. Il n'y a donc aucune explication plausible à l'origine de ce mode de respiration qui s'éloigne autant du reste de la faune de Pandora. Il existe pourtant deux autres hypothèses possibles. La première est que les navis ont été génétiquement créés et que c'est pour cette raison qu'ils dénoncent autant par rapport aux autres créatures. Bon le souci c'est que cette hypothèse ne se contente que de réadapter les théories fumeuses des anciens astronautes en la mettant à la sauce Proxima Centauri. Ouais donc non on va laisser tomber cette hypothèse. Elle est bien trop bancale puisqu'elle soulève en réalité beaucoup plus de questions qu'elle n'apporte de réponses et surtout parce que ça va me rappeler l'immondis qui est Prométhéus. Ah non mais sérieusement Ridley Scott pourquoi si tes putains d'extraterrestres sont censés avoir créé la vie sur Terre est-ce qu'il faut qu'un des leurs se sacrifie dans le processus ? Et puis visiblement il y participe volontairement et il n'est pas surpris quand les autres l'abandonnent seul sur un gros caillou désert alors faut vraiment m'expliquer pourquoi il est surpris quand son corps se désagrège. Surtout si tu veux réellement ensemencer la planète tu fais pas ça près d'un cours d'eau qui va disperser tes éléments dans l'océan et les diluer à mort putain ! La modification d'une planète c'est de la science c'est pas un protocole d'homéopathie ! Alors si c'est pas la variante pandorienne des anciens astronautes est-ce que ça pourrait pas être autre chose ? Je sais aussi que Cameron a expliqué dans une vieille interview qu'il avait l'intention d'expliquer plus en détail l'origine de nos schtroumpfs et du schtroumpf schtroumpfit qu'ils schtroumpf avec leur schtroumpf pardon du lien évolutif qu'ils ont avec les Prolémurs cette espèce de petit singe que l'on voit très brièvement et qui sont pour notre héros et les néophytes regardant le film l'un des tout premiers contacts avec la faune pandorienne Alors certes cette espèce de Prolémur exhibe des similarités avec les Navis à commencer déjà par les petites touffes de poils sur le crâne puisqu'ils sont le seul avec nos Ewoks bleus à ne pas être totalement glabres Certes également on peut voir qu'un peu à la manière des Snorky et contrairement aux autres créatures ils ne possèdent qu'un seul fuseau de fibre à l'arrière de la tête donc déjà ça colle Bon ok faut faire pause et prêter attention à ce détail qui passe plutôt inaperçu au premier visionnage mais ça reste criant lors des visionnages suivants On remarque également qu'ils ne possèdent qu'une seule et unique perdue ça fait quand même pas mal de points communs entre les deux espèces qui les distinguent fortement du reste de la faune locale Cependant des différences sont également visibles La structure du bras du Prolémur est très intéressante avec un bras ou plutôt un arrière bras deux avant-bras ainsi que d'un méso-bras faisant le lien entre les deux dont je me suis aperçu de l'existence seulement au moment du montage de la vidéo donc je n'en parlerai pas pour la suite mais sachez quand même qu'il existe et qu'il y a donc un coude de part et d'autre de chaque méso-bras On peut voir que les membres antérieurs du petit singe sont partiellement fusionnés On imagine très bien que cette structure n'est qu'une amorce au processus de fusion totale des membres antérieurs qui aboutira à un bras un avant-bras et une main à quatre doigts Mais je suis désolé l'évolution ça bricole ça réutilise ce qui existe déjà mais ça n'avance pas du tout comme ça La fusion des membres du pro-lémur n'a ainsi aucun sens du point de vue évolutif et possède même plus de désavantages qu'autre chose Avec deux bras intégralement séparés vous pouvez faire deux choses totalement différentes simultanément alors que là la position de l'un est contrainte par la position de l'autre réduisant de fait la possibilité de déplacement de ces membres siamois Il suffit de voir dans le court passage où l'on rencontre cette espèce qu'il est impossible de s'agripper à une branche et de porter la nourriture à la bouche simultanément avec deux mains du même côté Sans compter également qu'une main à deux doigts c'est très très limitant pour l'appréhension de la nourriture mais par-dessus tout pour assurer la prise lors des déplacements sur les branches Pour reprendre toujours les cas extrêmes que ce soit le général Grievous ou même les tortues ninja on voit à chaque fois que le nombre minimum de doigts pour correctement attraper les objets est de trois Ou alors il leur faudrait des mains façon super nana avec simplement des bouts arrondis qui changent de forme et qui agrippent tout ce qui passe à leur portée mais ça n'est pas le cas ici Ensuite les membres qu'ils soient antérieurs ou postérieurs dérivent d'un prototype originel commun Ils peuvent se modifier grandement lorsqu'ils remplissent une fonction spécifique mais justement on voit que ça répond à une contrainte de fonction Il n'y a strictement rien qui justifie une telle disparité avec des pieds à quatre doigts et des mains à deux doigts sur des bras partiellement fusionnés Et il n'y a en plus aucune justification à ce que deux mains à deux doigts fusionnent pour donner une main à quatre doigts Mais passons sur ce n'importe quoi qu'est la structure des membres antérieurs du Prolémur et acceptons le fait qu'il soit bel et bien un parent proche des navis les deux espèces possédant toutes deux un ancêtre commun Posons-nous alors une question qui est loin d'être triviale Pourquoi ces deux espèces présentent-elles autant de disparités morphologiques avec le reste de la faune pendoyenne ? Réfléchissez à une autre hypothèse aussi peu étayée que celle des anciens astronautes mais qui dans l'univers de science-fiction d'Avatar devient bien moins capillotractée Vous l'avez ? Ah bah oui c'est vrai je peux pas vous entendre Bah du coup l'autre solution c'est la pansepermie Alors non la pansepermie ce n'est pas le fait de recouvrir une flûte de pan de semences Ce n'est pas non plus l'action qui consiste à recouvrir le dieu pan de sécrétions séminales bien que le vieux satire risquerait de grandement apprécier la chose La pansepermie c'est une hypothèse proposant que la vie puisse être transportée d'une planète à l'autre de façon totalement naturelle Si une planète abritant la vie est frappée par des astéroïdes la collision pourrait hypothétiquement éjecter des morceaux de roche de la planète où se trouveraient des organismes vivants Si par le plus grand des hasards ces morceaux venaient à tomber sur une autre planète avec des conditions similaires viables les organismes pourraient alors s'y développer comme s'ils n'avaient jamais bougé de leur planète d'origine La vie dans l'espace peut nous sembler ridicule pour nos grosses créatures que nous sommes mais il faut garder à l'esprit que les organismes unicellulaires tels que les bactéries ou les protistes peuvent beaucoup plus facilement supporter ces conditions extrêmes Ces formes de vie affichent une taille relativement petite leur permettant avec un peu de chance de ne pas être déchiquetés lors de l'impact et de l'éjection dans l'espace Plus intéressant encore elles sont en mesure lorsque les conditions de vie deviennent mauvaises de se mettre en stase une sorte de sommeil prolongé dans l'attente de pouvoir à nouveau reprendre leur train-train quotidien une fois que leur environnement est revenu à des conditions viables Fait non négligeable elles possèdent une quantité de gènes suffisamment faible pour que si jamais leur brin d'ADN venait à être endommagé la réparation puisse être effectuée sans mettre en danger la survie de la cellule Certaines sont même les championnes incontestées de la réparation comme par exemple Deinonocus radiodurance qui encaisse sans broncher 10 000 fois la dose d'UV mortelle pour les animaux Donc un petit séjour dans l'espace ça ne lui fait absolument pas peur Elle qui peut se développer dans les réacteurs nucléaires comme s'il s'agissait d'un lieu disposant de tout confort moderne l'espace est pour elle une petite balade en extérieur lorsqu'il y a un peu de brise Si la panspermie reste une hypothèse extrêmement peu probable dans le cas de la Terre cela impliquant que les bactéries résistent des mois à la suite au rayonnement solaire avant d'arriver à une nouvelle planète dans le cas de Pandora c'est un fait qui est beaucoup plus envisageable Entendons-nous bien ce n'est pas que les lois de la physique y soient différentes ou même que le système planétaire d'Alpha Centauri a où se déroule l'action soit moins dangereux que celui de notre propre soleil Pas du tout les deux étoiles sont même très similaires Non en réalité la grande que dis-je l'immense différence réside dans deux faits extrêmement simples Déjà pour commencer Pandora n'est pas une planète mais une lune Ce qui veut dire qu'elle ne tourne pas autour d'une étoile mais directement autour d'une planète Plus précisément elle tourne autour de la géante gazeuse Polyphème qui possède en tout 14 lunes dont Pandora est située en cinquième position De tous les satellites de Polyphème Pandora est de loin la lune la plus grande mais il faut comprendre que faire le voyage de l'une à l'autre est bien moins long que de faire le voyage d'une planète à l'autre Deuxième point important il ne faut pas oublier quelque chose de primordial dans le récit Vous l'avez compris l'unobténium est central Oui on a tendance à l'oublier puisque c'est le McGuffin dans cette histoire mais ce minerai est la raison pour laquelle les humains ont créé une base et pour laquelle ils sont prêts à tuer Il est non seulement capital au récit mais est également indispensable pour l'un des environnements les plus importants du film si ce n'est la localisation emblématique qui donne tout son cachet au long métrage et à l'univers les montagnes Alléluia Ces dernières sont des gros blocs de roches de plusieurs centaines de mètres flottant tranquillement dans les airs Ouais carrément des montagnes flottantes à côté les magiciens qui font léviter leurs assistantes peuvent carrément aller se rhabiller Il est expliqué néanmoins dans le film que c'est leur forte concentration en minerai d'unobténium qui les fait léviter et que ces blocs rocheux se sont détachés du sol suite à de puissants séismes Ils restent ancrés au sol via les lianes qui les relient également entre eux mais justement qui sait jusqu'où ces blocs pourraient aller si les lianes venaient à être coupés ou si une quelconque perturbation magnétique due à des vents stellaires ou à la géante gazeuse polyphème venaient à perturber ce fragile équilibre Bon On ne sait rien des autres lunes il est vrai Mais est-il totalement idiot de penser que ces dernières proviennent du même disque d'accrétion que la planète et donc possèdent donc la même composition entre elles Elles possèderaient donc toutes au moins en partie de l'unobténium Il n'est donc pas si inepte de supposer que toutes ces lunes peuvent s'envoyer mutuellement de gros blocs rocheux riches en minerai d'unobténium D'autant plus que ces 14 lunes sont relativement proches les unes des autres le voyage serait plutôt rapide entre elles ce qui est un bon point pour la survie d'organismes vivants En plus si l'on considère que l'ancêtre de ces deux espèces était d'habiles grimpeurs et aimait vivre en hauteur pour échapper aux prédateurs des structures de rochers en lévitation à plusieurs centaines de mètres du sol et recouverts de plantes sont pour eux idéales Du coup tout ça mis bout à bout permet d'imaginer que des organismes vivants pas trop gros puissent avec un peu de chance survivre au voyage soit en tombant dans les pommes ou en voyant leur métabolisme chuter drastiquement à cause du froid spatial les mettant momentanément en stase ou pour une autre raison Cet ancêtre commun bien plus petit aurait ainsi possiblement pu survivre au voyage spatial grâce à une sorte d'hibernation rapide limitant ses besoins respiratoires qui serait également aidé par la chute soudaine des températures On peut supposer qu'avec l'altitude des blocs flottants les nuits peuvent être très froides Et on a des exemples d'espèces terriennes qui se laissent totalement gelées quand les températures plongent subitement et dégèlent avec les premiers rayons solaires reprenant ainsi leur activité comme si de rien n'était Sans compter qu'on n'arrête pas pendant tout le film de nous dire à quel point les espèces animales sont bien plus résistantes sur Pandora Donc si c'est ça bah pourquoi pas Il est donc potentiellement envisageable que via les gros blocs d'onobténium en lévitation les différentes lunes de polyphène se transmettent ainsi occasionnellement des espèces animales et végétales Ceux-ci permettraient d'expliquer pourquoi les navis ainsi que les problémures dénotent autant quand on les compare au reste de la faune pandorienne Leurs très lointains ancêtres primitifs ne viendraient en réalité pas de Pandora mais d'un autre écosystème venant d'une des 13 autres exolunes de la géante gazeuse Ils seraient ainsi arrivés sur Pandora grâce au FedEx de l'espace version Obélix et le coup de menhir tout est parfait Voyez ? Tout s'explique en fait Ah non merde C'est vrai qu'il manque un petit point qui pose problème S'ils sont venus clandestinement d'une autre exolune comment ça se fait qu'ils sont capables de faire le Tsailu ? Eh ben c'est pas parce qu'ils ne viennent pas de Pandora qu'ils ne peuvent pas être compatibles avec son environnement Parce que entendons-nous bien s'ils ne viennent pas de Pandora il n'y a pas de raison qu'ils soient compatibles avec son environnement Et qu'est-ce qui se passe à votre avis quand on essaye de brancher ensemble de trucs qui ne sont pas compatibles Il y a Bestel qui a voulu essayer un truc il a branché le détecteur sur sa cibi ça fait Ça va ça va Ouais bah voilà ça marche pas Mais à bien y regarder on a vu que Aewa avec l'arbre des âmes n'avait aucun mal à se connecter au corps humain même en l'absence de fibres sur ces derniers pour faire le Tsailu C'est ainsi que la conscience de Jack a pu être transférée dans son avatar Et quant à Ellen Ripley ça a essayé mais ça a pas réussi Soi disant parce qu'elle était blessée mais je suis persuadé qu'en réalité c'est parce que la scène est là pour créer une tension émotionnelle avant la bataille finale et pour nous amener à l'idée qu'un tel processus est possible Bon donc visiblement Aewa peut sans problème se connecter à un être humain Niveau compatibilité c'est génial Pourtant un être humain c'est pas vraiment typique typique du coin et ça n'a pas du tout de port USB avec la fibre comme tous les autres organismes de la planète Alors si ça marche avec des créatures comme les humains qui ne sont pas du tout foutus pareil qu'est-ce qui nous empêche d'émettre l'hypothèse que par le passé de tel fait ce soit déjà produit Les ancêtres des Navis et des Prolémurs qui n'avaient à l'époque pas de moyens de connexion au reste du vivant ont très bien pu rentrer en contact avec les fibres d'Eewa qui sont partout à la surface de l'exolune Petit à petit les fibres de l'arbre auraient pu s'attacher à leur corps lorsqu'ils dormaient modifiant légèrement au fil des générations leur morphologie Ou peut-être que ça s'est fait lors d'un accouplement où quelques fibres d'Eewa se sont frayées un chemin jusqu'aux voies reproductrices façon plan A3 se développant ainsi mélangées aux cellules de l'embryon fermant une sorte de chimère Après quelques générations nées ainsi et peut-être pas mal desseratées les premiers descendants possédant une ébauche de fibres ont commencé à voir le jour leur permettant comme toutes les autres créatures de leur environnement de créer le lien Ils dénoteraient autant du reste de la faune pour la simple et bonne raison que leur origine n'est pas à chercher sur l'écosystème de Pandora Ça explique à la fois les différences de systèmes respiratoires la vision et de faisceaux de fibres pour faire le lien Autre hypothèse si ça se trouve Eewa est une émanation directe des propriétés spécifiques de l'unobtainium et elle existe sur toutes les autres exolunes Ou peut-être que chaque exolune possède sa propre entité façon Eewa expliquant de façon encore plus logique l'existence de la présence de fibres chez ces espèces mais leur origine évolutive différente bien que répondant plus ou moins aux mêmes contraintes expliqueraient les dissemblances que l'on peut voir entre la faune pandorienne et ces deux espèces Un peu comme l'œil chez les céphalopodes les vertébrés et les arthropodes qui bien que remplissant exactement la même fonction sont apparus de façon indépendante et présentent donc des morphologies clairement incompatibles entre elles Même si rien à l'heure actuelle ne nous permet d'affirmer avec certitude que les Navi et les Prolémurs descendent en droite lignée d'un ancêtre arrivé sur l'exo-lune par un événement de Panspermi il est tout à fait possible de supposer que le soin apporté au détail par Cameron mais également par les équipes de Weta Workshop qui sont très loin d'être en bas de l'échelle quand il s'agit de donner vie à un univers cohérent ainsi qu'en rajoutant la volonté affichée par Cameron lui-même de parler des autres lunes de Polyphème ainsi que de l'origine évolutive des Navi il est très probable que tout ça combiné puisse un jour nous amener à obtenir la réponse à cette question que l'on se pose et puis en parlant des studios de la Weta justement puisque ce sont leurs équipes qui s'étaient occupées de la création des extraterrestres dans District 9 surnommées les crevettes et possédant trois paires de membres antérieurs on peut très facilement imaginer que cette option avait été proposée à Cameron d'ajouter au Navi une paire de membres antérieurs et si ça n'a pas été fait c'est qu'il y avait sans doute une raison plus profonde à leur morphologie et l'on peut supposer que Cameron qui n'a pas hésité un seul instant à redesigner lui-même le Xenomorph dans Aliens avait bel et bien quelque chose en tête sur l'origine quelque peu particulière de nos schtroumpfs de l'espace techniquement ce qu'il faut savoir c'est que les pro-lémurs tout comme les navis dénotent grandement dans l'environnement pendorien bien que ces deux espèces semblent être parfaitement adaptées à leur environnement il est facile de remarquer des différences significatives par rapport au reste de la faune tant en nombre de fibres pour le Tsahilu du système respiratoire du nombre de pères-dieux ou de membres antérieurs bien que ce caractère précis soit sujet à discussion concernant le pro-lémur on pourrait sans trop d'efforts faire un parallèle avec des espèces terriennes comme par exemple pour les animaux modernes les baleines qui sont des mammifères marins ainsi que des espèces aujourd'hui disparues comme par exemple les ichthyosaures qui sont des reptiles marins ayant vécu au Trias inférieur et au Crétacé supérieur soit il y a entre 250 et 90 millions d'années ces deux grands groupes d'animaux ayant des ancêtres terrestres quadrupèdes se sont adaptés au fil des générations à une vie marine leur morphologie s'est grandement modifiée par rapport à leurs ancêtres terrestres pour ressembler à une forme que l'on retrouve typiquement chez les grands poissons cependant cette ressemblance anatomique extérieure avec les poissons cache en réalité des différences extrêmement importantes avec ces derniers pour commencer ces deux lignées ayant évolué à partir d'ancêtres terrestres donc ayant une respiration aérienne toutes deux ont continué à avoir une respiration aérienne malgré leur présence permanente dans l'eau leurs plongées se font donc en apnée et les empêcher de revenir à la surface prendre une bouffée d'air frais revient à les condamner à mort autre différence notable ces deux lignées marines ont pour impératif lors de la reproduction de recourir à une gestation interne et le bébé doit donc dès sa décence pouvoir remonter vers la surface ce n'est pas un problème pour les baleines vu qu'elles descendent de mammifères pleins saintaires qui recouraient déjà à une gestation interne avant de retourner vivre dans l'eau par contre pour les ichthyosaures qui descendent de reptiles qui pondaient eux des oeufs cela a nécessité une évolution afin d'éviter de devoir retourner pondre à terre comme le font les tortues chose qui est rendue parfaitement impossible au vu de leur anatomie parfaitement inadaptée au déplacement sur la terre ferme à l'opposé l'écrasante majorité des animaux marins pondent des oeufs que ce soit les poissons les mollusques et tout le reste ce qui n'est pas un problème pour tous ces animaux parfaitement capables eux de respirer le dioxygène dissous dans l'eau et il y a encore tant d'autres différences beaucoup plus subtiles comme l'anatomie des nageoires caudales des autres nageoires de l'aileron de la mâchoire de l'oreille bref ces différences ne s'arrêtent pas à celles en surface que j'ai listées qui sont tout simplement les plus notables mais en réalité les véritables différences sont pléthores quoi qu'il en soit toutes ces spécificités font que bien qu'en apparence les baleines et les ichthyosaures ressemblent extérieurement à des poissons on est parfaitement capable de dire qu'ils n'ont rien à voir avec eux d'un point de vue évolutif et bien c'est exactement la même logique qui s'applique ici avec nos schtroumpfs de l'espace les différences morphologiques essentielles entre les navis et les autres animaux qui les entourent tendent à montrer que leur origine évolutive semble ne pas coïncider avec celle des autres espèces que l'on peut voir tout au long du récit et d'après ce qu'avait dit en interview James Cameron il souhaiterait parler dans ses films de l'origine des navis de ce que j'ai pu voir du teaser et de la bande-annonce du deuxième volet intitulé Avatar The Way of Water dans la langue de Shakespeare ou Avatar La Voix de l'Eau en mot français ce deuxième film semble plutôt se diriger vers un nouvel affrontement avec les humains mais où cette fois-ci nous rencontrerons des tribus vivant sur les côtes plutôt qu'en pleine forêt primaire et également avec plein de bateaux qui font boum boum alors qu'avant c'était des transporteurs aériens qui faisaient boum boum mais bon Cameron ayant prévu de faire de son histoire une pentalogie avec une sortie au cinéma tous les deux ans on est en droit d'espérer que nous aurons à un moment ou à un autre une version officielle de l'origine évolutive des navis et vu les dissemblances qu'il présente avec les autres espèces et le fait qu'autant Cameron que les équipes FX qui semblent se préoccuper de faire un travail à la fois d'excellentes factures et cohérentes dans l'ensemble je suis certain que l'on apprendra que leur origine est à chercher sur une autre lune de polyphème et non sur Pandora elle-même mais bon ça seul l'avenir nous le dira voilà c'est donc la fin de ce nouvel épisode de techniquement ce qu'il faut savoir de la série la science dans la fiction où l'on a abordé l'origine évolutive des navis que l'on rencontre dans l'univers d'avatar de James Cameron comme d'habitude je vous invite à partager mes vidéos à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici bien sûr si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de techniquement ce qu'il faut savoir